Bonjour, bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour la vidéo de la semaine dernière. Si vous n'y avez pas pu entendre, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de faire mieux. Aujourd'hui, je voulais bien sûr filmer avec mon micro, mais mes guides m'ont dit qu'il fallait que je sois dans la nature avec vous et que pour cette pleine lune, c'était important. Et donc, vu que c'est une pleine lune en signe de Vierge, je suis venue à côté de l'eau pour cette énergie. Et bon, c'est une signe de Terre, le Vierge, mais c'est vraiment connecté à le signe de Vénus avec l'eau. Donc, c'est deux énergies, bien sûr. Et donc, j'aimerais vous proposer un tirage qui est l'énergie du moment, le challenge, la solution et bien sûr le résultat. Nous avons mon oracle de Divine and the Magic et nous allons voir quel est le guide qui veut se présenter à nous aujourd'hui. L'énergie bouge déjà. Dieu déesse, merci, merci, merci. Merci d'être avec nous ici et maintenant, de nous entourer tous. Tous ceux et celles qui écoutent cette vidéo, je demande que nous soyons soutenus et aimés par nos guides et que vous puissiez venir nous encercler maintenant, ici et maintenant. Merci. Et je demande que toutes les personnes qui ont besoin, qui reçoivent le guide pour leur plus grand bien et que les guides les plus appropriés, pour le plus grand nombre de personnes qui regardent, soient présents avec nous. Merci, merci, merci. Archange Michael. Ok, on va faire. Ok, pour nous, pour nous. Ok. Donc, avec cette énergie de sa pleine lune en viège, c'est l'heure de prendre son envol. Jusqu'à présent, si vous avez vécu des petites vies où vous n'avez pas osé faire tout dans votre pouvoir, de vraiment changer votre situation et de créer un nouveau schéma, un nouvel héritage familial, donc c'est vraiment l'heure et il est temps de vous dire moi je suis aussi capable que les autres et je vais prendre mon envol parce que ceci est ma mission de vie. Et donc, là, l'aigle à Poutine, eh bien, elle vient vous dire de prendre l'envol, elle ou oui, ça dépend pour la personne, mais la mienne, mon archétype, c'est une femelle. Et elle vous dit qu'en fait, vous ne pouvez plus passer ce temps à être un poulet, il faut que vous soyez l'aigle que vous êtes. Et donc, il faut vraiment que vous prenez votre place dans ce monde, dans votre société, cette société dans votre neighborhood, votre quartier et que vraiment, que vous ayez, vraiment, vous prenez cet envol avec absolu, absolu, avec confiance absolue avec le divin et qu'il faut voler elle contre elle avec à Poutine, avec le grand esprit. Le blocage. Aha! Donc, Eléanor, c'est une des 13 faits que j'ai canalisées et elle vous rappelle qu'il faut absolument être clair et avoir un but, un plan, un objectif très, très précis et qu'il faut s'y prendre avec absolu, avec une autorité absolue. Donc, il faut que vous soyez très organisé, que vous soyez à l'heure, que vous soyez très, très clair de ce que vous avez, vous voulez. Donc, si votre objectif, c'est de flotter, de ne pas savoir, c'est très bien, ça, c'est votre objectif. Mais si vous voulez créer quelque chose ou manifester quelque chose, il faut être très, très clair avec l'univers et c'est la fait de l'alignement. Donc, il faut être aligné terre et ciel avec votre propre énergie ciel et terre. Donc, c'est le blocage. Donc, à mon avis, il faut faire encore du ménage. Il faut encore nettoyer. Donc, soit vos croyances limitantes ou bien il faut faire le nettoyage chez vous ou les nettoyages des personnes dans votre vie ou bien... C'est vraiment... On vous demande d'être 100% authentique avec qui vous êtes, de qui vous êtes. Et, ah, la solution, c'est la guérison. Donc, bien sûr, l'archange Raphaël, il arrive et il nous dit qu'il faut encore guérir des choses. Donc, est-ce que vous avez des schémas qui se répètent ? Et si oui, demandez à l'archange Raphaël de pourquoi vous recréez les mêmes schémas. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu ? Et aussi, détachez-vous du passé. Demandez que ça soit nettoyé, brûlé ce pont du passé. Et laissez-vous prendre et créer une nouvelle vie qui est plus en alignement avec qui vous êtes. Donc, cette nouvelle lune, cette pleine lune, je ne sais pas pourquoi j'ai dit nouvelle lune, je crois que c'est l'énergie de nouveau. Et c'est vraiment ce moment de se dire, en fait, tout ce qui me définit du passé n'est pas forcément accurate, n'est pas forcément à jour. Et donc, il faut voir, il faut regarder en vous qu'est-ce qui est vieux et qu'est-ce qui doit partir. Les croyances par rapport à votre physique, vos émotions, vos croyances, vos schémas familiaux, vos schémas karmiques, qu'est-ce que c'est qui vous retient et pourquoi vous le retenez, pourquoi vous gardez ces schémas ? Je regarde mes cheveux, ils sont super marqués. Ok. C'est l'exemple du vierge, l'énergie du vierge, du signe vierge. Et donc, la solution, enfin, le résultat, c'est une autre fée, la fée Rachia qui sort et qui nous dit, il faut danser votre danse, il faut être 100% vous. La solution que vous cherchez, c'est vraiment être 100% authentique avec qui vous êtes et vraiment prendre ce moment de... Enfin, c'est comme si cette journée était la dernière que vous allez vivre. Ça me rappelle quelque chose parce que mon ex-mari, son beau-père, il jouait sur sur un des jeux genre Candy Crush, des jeux comme ça qui sont super... une super perte de temps. Et je lui disais, si tu es chrétien et que c'est ta seule vie, s'il te plaît, fais-moi fais-moi do me a favor, aide-moi et ne joue plus à ce jeu parce que si c'est ta dernière vie, tu es en train de perdre ton temps. Bon, c'est moi qui... Je n'ai pas à dire aux autres quoi faire mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est le moment, c'est le moment de prendre votre vie en main. Carpe diem, seize the moment, seize the day et vraiment attraper ce moment comme si c'était le dernier et savourez-le et remerciez la terre, remerciez le ciel, remerciez les quatre directions et remerciez-vous d'avoir pris ce ce leap of faith, ce pas vers l'inconnu de réincarner ici. Et bien sûr, si vous réincarnez, vous pouvez jouer à Candy Crush. Non, je rigole. Vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je vous dis, c'est vraiment ayez confiance en vous. Prenez cet envol, vraiment appelez cette lumière. Je vois la lumière qui ressent dans les cartes et c'est vraiment dirigez-vous vers la méditation. Faites un temps pour vous connecter à vos guides, pour développer vos dons psychiques, pour développer votre chemin naturel et faites confiance à l'univers. Quand vous demandez quelque chose, elle vous répond. Donc voilà. Voici le tirage. J'aimerais juste tirer deux cartes pour deux personnes. Alors, une pour Ariane et il y a un petit scarabée qui remonte la cote. Trop mignon. Ok. Ariane. Ok. Je te ressors, Rachia, donc cette énergie est bien pour toi, ma belle. Rachia, te rappelle de danser ta danse. Sois qui tu es à 100%. Ne partage pas les choses qui ne résonnent pas avec tout le monde. Garde les choses précieusement pour toi ou les gens qui vont te booster vers qui tu es vraiment et aie confiance. Il n'y a pas de maman en dessous. Si tu as des soucis, tu les relâches tous à Pachimama. Demande-lui de te connecter à son cœur, de ton bassement du cœur au sien et tu verras, tu ne recevras que de la magie. Ok. Et pour Myriam, joyeux anniversaire. Je vais te tirer... Wow, 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 wow. Ok. Alors, tu as deux fées, bien sûr. C'est la fée Akasha. Donc, tu peux manifester tout ce que tu veux. Et c'est aussi la fée Mitoria qui est celle du changement de forme. Et donc, il est vraiment l'heure pour toi d'honorer qui tu es, d'honorer ton intégrité, de vraiment prendre place comme la déesse, de ne pas faire des choses qui ne résonnent pas avec ton foire intérieur. de simplifier les choses et de vraiment te concentrer sur ce que tu veux et de faire confiance à l'univers qui peuvent te manifester. Donc, travaille avec les énergies des Elementals, des fées pour matérialiser ce que tu veux. Je sens vraiment ce besoin de liberté et ce besoin d'être encerclé par la nature et par tes guides et vraiment la confiance en l'univers et vraiment intégrité. Sois intègre entièrement avec tout le monde. Ok. Surtout avec toi-même. Ok. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une super pleine lune. Je vous retrouve autour du feu pour les cérémonies et façon de parler. Et je vais faire la vidéo aussi pour cette semaine. Et voilà. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Me laissez pas si vous aimez pas. Non, je ne sais pas. Vous pouvez mettre si vous aimez pas. Vous mettez un pouce en bas ou un pouce en haut et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un commentaire et bien sûr de partager avec vos amis si ça résonne avec eux. Je vous souhaite une superbe phase de pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Je vous envoie tous mes guides, tout mon amour et toute la sagesse qui est déjà en vous, cette magie divine intérieure. Je vous embrasse et je vous retrouve bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao.